Je suis à Ziegenchor pour les besoins du festival international de la Cora qui a été créé sur l'initiative de jeunes Ziegenchorois avec Sadio Sisoko à la tête, partie de l'initiative d'un aîné qui nous a quitté, à savoir Solo Sisoko. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour faire le lancement de la première édition qui aura lieu en fin 2023 ou alors en janvier 2024. Ce festival international de la Cora, on l'a appelé ainsi parce que nous avons voulu partir de la promotion de la Cora, non pas à partir de Ziegenchor ou du Sénégal, mais à partir de tous les pays qui ont en partage l'usage de cet instrument mythique. Et donc dans nos recherches, nous nous sommes rendus compte qu'au-delà du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, il y a également d'autres pays comme le Mali et la Sierra Leone qui ont en partage la Cora. C'est pourquoi ce festival-là devrait regrouper tous ces pays-là aujourd'hui ici, même si nous n'avons aujourd'hui pour le lancement que deux à trois pays qui sont là. Mais à l'avenir, ce festival appartient à tous ces six pays qui ont en partage l'usage de cet instrument mythique. C'est à la place Bambaya, la fameuse place Bambaya qui nous a été cédée avec l'intergent du préfet de la mairie également qui nous suit. Et c'est le cas de la police également. Ils ont vraiment mis l'un dans l'autre leurs compétences pour nous permettre d'occuper cette place-là et nous allons l'occuper pendant ces deux jours-là, la place Bambaya. J'aurais tellement aimé faire cet appel en mandingue, mais je suis contraint de le faire en français. L'esprit de ce festival, c'est un fils de Ziegenchor, celui-là qui est Solou Sissoko. Celui qui vient au Festival international de la Cora se rémémore Solou Sissoko. Même ceux qui ne le connaissent pas ont le devoir de venir supporter ceux qui le connaissent parce que nous devons perpétuer sa mémoire. Nous devons, par ce festival, par cette organisation, perpétuer sa mémoire. Le but de ce festival est de comparer la Cora à tous les instruments inimaginables et on encourage la jeunesse. C'est pour encourager la jeunesse à revenir vers les instruments traditionnels parce que nous avons, certains jeunes ont tendance à solliciter plus le synthétiseur des boîtes rythmiques tout en oubliant que nous avons aussi des instruments comme la Cora qui n'a rien à envoyer, à envier à d'autres instruments. Et cela est très important, motivé, que nous sommes riches, culturellement riches. Il faut qu'on revienne vers nos instruments traditionnels, au risque d'aller un jour à l'Occident pour apprendre. Avant que cela n'arrive, nous devons mettre le jalon. Nous savons que nous ne pourrons pas faire tout à la fois, mais c'est à nous notre devoir d'être unis autour de cet instrument pour commencer déjà à l'implanter chez nous en Afrique, à Zikenshor. C'est une fierté. Le message que je peux donner ici, c'est qu'on est mieux que ce soit, nulle part ailleurs. C'est avec grand plaisir que je viendrai d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada